Guillaume Garraud, bonsoir. Vous êtes socialiste, vous êtes l'ancien maire de Laval, l'ancien ministre délégué à l'agroalimentaire. Vous êtes à la tête d'une liste d'union de la gauche baptisée le printemps des pays de la Loire. En fin de campagne, vous vous êtes montré aux côtés de Jacques Oxiette, l'ancien président de la région, celui qui avait ravi le conseil régional à François Fillon et l'avait fait basculaire à gauche. Vous parlez même de filiation avec Jacques Oxiette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'inscris dans l'EPA, l'EPA de l'ancien président de notre région, Jacques Oxiette, qui a tant fait pendant deux mandats pour notre région. Et moi, je veux retrouver ce sens qu'il avait du contact humain, de la rencontre directe avec les citoyens. Parce que le constat qu'on peut faire depuis six ans, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu les élus de la majorité régionale sur le terrain. Ce que vous gardez de Jacques Oxiette, c'est ça, c'est ce sens du terrain. Et ce souci de l'équité, de l'égalité entre les habitants et entre les territoires, avec toujours la solidarité qui est mise en avant. Jacques Oxiette qui dit que vous êtes le seul candidat crédible et que la région n'a pas besoin d'un maître écolo. La PIC est adressée à Mathieu Orphelin. Elle va être difficile, cette alliance de second tour ? Guillaume Garraud avec la tête de liste écologiste qui multiplie les coûts médiatiques et qui, dans les sondages, vous devance de cinq points. Écoutez, moi j'ai toujours dit que j'étais pour cette alliance avec les écologistes. Je l'avais d'ailleurs proposé dès juillet dernier. Il y a d'autres choix qui ont été faits par les Verts. Ils se sont alliés avec la France insoumise. Bon, c'est leur choix. Vous voyez que vous avez deux campagnes différentes. Vous, vous êtes auprès des maires. Vous êtes affiché notamment auprès de la maire de Nantes, Joana Roland. Lui, il est dans le médiatique. Oui, mais chacun fait la campagne qu'il souhaite. Moi, ce qui importe à mes yeux, c'est d'être au contact, comme Joana Coxiette, des habitants, des habitantes de notre région. Parce que je veux que nos propositions soient le plus adaptées aux problèmes que rencontrent aujourd'hui les habitants. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire lorsque... Vous dites d'abord priorité à l'emploi. Vous avez 250 mesures. Priorité à l'emploi. Ça veut dire quoi ? Priorité à l'emploi. Ça veut dire qu'il faut aider aujourd'hui les petites entreprises. Et la proposition que je fais, c'est un fonds anti-faillite de 200 millions d'euros, 40 millions qui seront mis sur la table par la région, le reste venant des partenaires bancaires et de l'épargne citoyenne, pour aider en trésorerie... Jean Coxiette avait déjà fait ça, l'épargne citoyenne. Mais justement, je pense que c'est une très bonne façon d'agir pour mobiliser l'épargne des citoyens vers l'économie de proximité. Mais vous savez, ce sont les artisans aujourd'hui qui, pour certains, sont fragilisés. On sait aussi que de petites entreprises ont des difficultés de trésorerie, je le disais. Donc il faut les aider. Et pourquoi les aider ? Parce que quand on aide une petite entreprise, on aide les emplois dans cette entreprise. Alors vous voulez créer 100 000 emplois, un plan choc. Dans quel secteur de l'économie ? Les secteurs d'avenir. C'est la transition écologique. Mais ce sont aussi tous les métiers du lien humain. On a besoin, vous savez, on aura besoin de réparer notre société après la crise qu'on vient de vivre. Et auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées. On aura besoin de soutenir les métiers qui permettent justement à ces personnes de n'être pas isolées. Permettent d'être soignées, maintenues chez elles. On a aussi besoin d'emplois dans le bâtiment. Absolument. Ou dans l'industrie, des emplois qui ne sont pas pourvus. Comment vous faites ? Et je considère que l'industrie est un secteur d'avenir pour notre région. Savez-vous, moi je fais une autre proposition. C'est celle de 50 000 contrats nouveaux métiers, nouvel emploi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent « Tiens, je voudrais redonner du sens à ma vie professionnelle ». Et si on les accompagne dans leur projet de reconversion professionnelle, en termes de formation, en termes d'accompagnement pour se loger, pour se déplacer, pour aller jusqu'à la formation, eh bien là on fait œuvre utile. Parce que si on met de la fluidité demain dans les parcours de formation, si on simplifie tout ça, alors on permettra aux entreprises de trouver celles et ceux qui leur manquent. Et on trouvera surtout pour les salariés des vrais emplois durables. Alors rapidement, vous proposez, vous ciblez aussi les jeunes, un revenu minimum pour les jeunes, la gratuité des TER pour les 18-26 ans. Alors revenu minimum, c'est la responsabilité des départements. Moi j'appuierai. Mais ce que je propose du point de vue de la région, c'est la gratuité des TER pour les 18-26 ans. Parce que cette génération, elle a beaucoup souffert. Durant la crise qu'on vient de traverser. Et il faut l'aider. Il faut être solidaire avec elle. Et en même temps, c'est un encouragement d'utiliser les transports en commun. On sait que c'est bon pour le climat. Rapidement, un de vos chevaux de bataille, c'est aussi de lutter contre les déserts médicaux. Vous proposez de salarier des médecins généralistes et infirmiers, en complément là aussi avec les départements ? Tout à fait. Parce qu'on voit bien que ce qui a été tenté jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Et donc c'est insupportable de n'avoir pas de médecin pour être soigné quand on habite dans un territoire rural ou dans certaines villes aussi. et qu'on se sent abandonné finalement. Donc moi, je veux répondre à ça. Et c'est le sens de la proposition que je fais de salariés, 150 médecins généralistes à l'échelle de la région. Merci beaucoup Guillaume Garot d'avoir répondu à nos questions. Demain, l'invité de notre journal, ce sera François Derugy, la tête de liste de la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.